Musique 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 Et yo tout le monde c'est Aaron on se retrouve jouer pour une nouvelle vidéo et vidéo sur minecraft et aujourd'hui on va voir, on va d'abord poursuivre la série comment créer son serveur de race-aident en command block et on va voir plutôt ce que j'appelle peut-être pas un tutoriel plutôt un truc astuce, ça va vraiment être une vidéo assez courte donc pas de démonstration exceptionnellement pour aujourd'hui et donc on va voir plutôt une alternative à la commande slash team, alors vous avez tous connu le fameux problème du ah merde je suis déjà dans une team, je peux pas être dans une deuxième team et ben on va voir une solution alternative à ce problème, alors ça lag un peu, c'est normal c'est parce que je charge une vidéo en arrière-plan du coup ça va un peu mieux qu'avant mais s'il y a 2-3 petits likes c'est normal alors on attend que ça referme voilà donc c'est ce que j'ai dit avant s'il y a 2-3 petits likes c'est pas grave voilà donc du coup rien de nouveau dans le labo ça fait longtemps que j'ai pu changer grand chose je trouve qu'il est assez sympa comme ça voilà fini donc on va commencer donc qu'est-ce que c'est cette commande ? c'est la fameuse commande de slash tag vous avez sans doute pour les connaisseurs vous la connaissez sans doute donc qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement on va ajouter un tag à une entité donc là en l'occurrence à une personne et cette entité, ce tag ça va être tout simplement un autre nom qu'on va donner pour cibler ce joueur ou ces joueurs donc par exemple on va s'ajouter l'entité et on peut aussi l'ajouter à des entités comme pour le slash team on peut l'ajouter pour des entités animales, mobs etc donc ça peut être assez sympa alors malheureusement c'est pas aussi efficace que le slash team vous avez pas la couleur dans le chat etc mais ça peut être une alternative sympathique par exemple dans un mini-jeu pour savoir qui est qui etc donc voilà petit truc que je voulais quand même vous montrer vous pouvez en ajouter plusieurs voilà donc c'est aussi pas mal donc par exemple là le tag test a été ajouté à Erronstone donc qu'est-ce que ça permet par exemple lorsque je fais une commande tout simplement je vais me téléporter par exemple ici slash tp on met les coordonnées on va tp l'entité donc tous les joueurs qui ont le tag qui est égal à test voilà et donc là donc moins 289 77 620 et donc là par exemple voilà je me suis fait tp si par exemple on décide de m'enlever le tag parce qu'on peut l'enlever voilà on remove le tag test a Erronstone et donc à ce moment là bah vu que j'ai plus le tag je... bah là en l'occurrence il n'y a aucune team qui a le tag mais euh... enfin aucune... aucun joueur qui a le tag vu que je suis sur map solo mais si d'autres joueurs auraient le tag tous les joueurs sauf moi se feraient tp alors on peut aussi rajouter un autre tag en supplément à celui-là donc par exemple on va se remettre celui-ci et pour montrer que ça fonctionne on peut mettre un tag vidéo voilà donc là j'ai deux tags et donc maintenant si par exemple on décide euh... euh... de... de téléporter euh... le joueur qui a le tag test donc là ça fonctionne mais imaginons qu'on décide de téléporter tous les joueurs qui ont le tag test et euh... euh... tous les joueurs qui ont... qui n'ont... et en même temps le joueur qui n'a pas le tag vidéo c'est à dire que là on veut juste les joueurs qui ont le tag euh... euh... test si vous voulez donc là on veut tous les joueurs qui ont le tag test et ceux qui ont en plus le tag vidéo on le veut pas donc là je vais pas me faire téléporter ce qui est normal euh... par exemple ce qu'on pourrait faire c'est euh... un autre tag par exemple on veut téléporter tous les joueurs qui n'ont pas le tag vidéo donc là je ne suis pas trouvé etc... donc vous avez à peu près compris le principe donc par exemple là si... si j'enlève euh... 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 le point d'exclamation ça fonctionne bien le point d'exclamation pour appeler c'est pour exclure euh... euh... le... la donnée qu'on... 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 qu'on inscrit dans la commande voilà donc petit tutor vraiment très rapide qui pourra en aider certains qui ne connaissaient pas le... le tag alors... techniquement si... on... voilà c'est c'est pas... c'est vraiment pas très con en plus ça fonctionne dans toutes les versions là je suis en 1.14 mais euh... fonctionne vraiment dans toutes les versions sinon comme d'habitude si cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager ça fait toujours super plaisir j'espère qu'on se retrouve à très prochainement pour une future vidéo et moi je vous dis à la prochaine c'est parti... à la prochaine je vous dis à la plus je vous dis à la prochaine c'est parti ! Sous-titrage ST' 501